C'est à présent notre collègue François-Noël Buffet pour le groupe UMP. Monsieur le Président, ma question est à l'attention de Monsieur le Ministre de l'Intérieur. Dans le département du Rhône, le préfet vient de prendre une décision de réquisition d'un terrain situé sur la commune d'Houlin afin d'y installer 300 demandeurs d'asile expulsés de la ville de Lyon à la suite d'une procédure d'expulsion engagée par le maire de Lyon, président du Grand Lyon. Le terrain qui a été choisi est sur une commune qui est petite, 26 000 habitants, un petit territoire en politique de la ville de surcroît, accueillant déjà 225 demandeurs d'asile depuis longtemps sur son territoire. L'émotion est extrêmement grande, d'abord parce que la pression migratoire sur le département du Rhône est extrêmement forte, ensuite parce que les habitants se sont mobilisés fortement contre la manière dont cette décision a été prise. Plus de 6 000 pétitionnaires aujourd'hui pour une commune de 26 000 habitants, vous conviendrez que les choses sont importantes. Au plan national, nous savons que la demande d'asile est en augmentation, une augmentation très forte. Le rapport du sénateur Carucci indique même que pour 2013, nous serons à plus de 70 000 demandes. Nous savons également que l'OFPRA ne rend pas les décisions avec la Cour nationale du droit d'asile dans un délai inférieur à 19 mois aujourd'hui, ce qui est considérable. Je tiens à souligner que sous le précédent gouvernement, on était arrivé à redescendre entre 9 et 10 mois. Alors, je voudrais, monsieur le ministre, attirer votre attention sur le fait que le problème tient à plusieurs choses. D'abord, la difficulté de définir ce qu'est un pays d'origine sûre, et la difficulté surtout d'avoir une définition commune à l'échelle de l'Europe. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que ces délais d'instruction étant tellement longs qu'ils favorisent évidemment les filières d'immigration clandestine qui souhaitent profiter de l'occasion pour pouvoir maintenir sur le territoire des gens qui ne relèvent pas du droit d'asile, auquel nous sommes tous d'ailleurs attachés. Enfin, il faut rappeler que sur les années précédentes, sur les 53 000 décisions d'expulsion du territoire, seuls 20 000 sont exécutés, les autres restant sur le territoire national. Nous produisons donc, comme l'a remarqué également notre collègue Frassat et notre collègue Carucci, nous-mêmes nos propres situations irrégulières. Alors, monsieur le ministre, j'ai trois questions pour le Rhône. Pouvez-vous intervenir auprès du préfet pour qu'il modifie sa décision, qu'il revienne sur sa décision, et qu'on puisse reconsidérer la situation telle qu'elle est aujourd'hui et telle qu'elle est créée aujourd'hui ? Au plan national, ne serait-il pas opportun, monsieur le ministre, d'envoyer des représentants de l'OFPRA en Albanie, notamment, pour peut-être analyser sur place immédiatement les demandes d'asile qui pourraient être déposées ? Enfin, quelles mesures allez-vous engager pour qu'on ait une définition unitaire en Europe de pays d'origine sûre ? Et bien sûr, quels moyens pour exécuter les décisions de retour ? Merci. Merci. Monsieur Manuel Valls, ministre de l'Intérieur. Monsieur le Président, mesdames et messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur Buffet, vous avez rappelé d'abord une situation qui est très tendue, et c'est vrai, en Rhône-Alpes et dans le département du Rhône, la région Rhône-Alpes a connu une hausse de plus de 50% du nombre de demandeurs d'asile. Dans le département du Rhône, ce nombre a doublé, et c'est vrai que Lyon et le Grand Lyon sont impactés. Cette situation critique, ce n'est pas le seul département qui connaît cela, a connu une saturation des capacités d'hébergement. Ce sont 5700 personnes qui sont hébergées chaque jour par l'Etat, et le préfet, c'est son devoir, veille à la répartition sur l'ensemble du département. Mais malgré ces efforts conséquents, il n'est pas possible de trouver des solutions d'hébergement pour tous, et nous assistons à des solutions à la veille de l'hiver particulièrement difficiles. La capacité d'accueil dans le Rhône sera augmentée de 900 places durant la période hivernale. C'est pourquoi le préfet a décidé, mais je vais en dire un mot, d'héberger sur un terrain de votre commune 290 demandeurs d'asile, qui occupait depuis le début juillet 2013 une zone à côté de la gare de Lyon-Perrache, sous un autopont avec près de 100 enfants, dans des conditions terribles. J'ai pu moi-même le voir de mes yeux il y a quelques jours. Depuis 2011, d'autres communes, dont la vôtre, de l'agglomération lyonnaise, ont participé à cet effort collectif d'hébergement, mais il est évident que nous ne tiendrons pas très longtemps avec ce type de solutions. Par rapport au terrain d'Oulin, j'ai demandé, et je vais demander au préfet, d'organiser autrement la répartition. Je vous connais bien, je ne doute pas que vous participerez à cet effort, mais nous allons faire en sorte que cet accueil de ces populations soit organisé autrement, et j'en prends auprès de vous l'engagement. Pour ce qui concerne la réforme du droit d'asile, elle est en cours, depuis plusieurs mois avec une concertation qui est menée par Valérie Létard et Jean-Louis Touraine, notamment pour réduire les délais. Ils étaient autour de 20 mois sous le gouvernement précédent. Aujourd'hui, nous essayons de le ramener à 16 mois, et l'objectif, c'est évidemment 9 mois. Mais c'est difficile, il faut des moyens, nous les avons donnés à l'OFPRA, mais c'est toute la procédure qui doit être revue pour réduire les délais au niveau national, dans une concertation au niveau européen, et avec une organisation beaucoup plus directive pour ce qui concerne l'accueil sur notre territoire. J'espère, et je conclue avec cela, monsieur le sénateur, que nous arriverons, et c'est mon souhait, à une proposition consensuelle, parce que sur ce sujet-là, nous avons besoin qu'au niveau national comme au niveau local, nous trouvions les voies d'un consensus pour régler ce problème de l'asile, et notamment du sort des déboutés du droit d'asile. Merci. Merci.